Musique Et bien salut tout le monde c'est Kevin Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo unboxing d'un stabilisateur pour mobile Donc qui fonctionne sur iPhone et Android Mais ce stabilisateur il est un peu particulier C'est au niveau du prix C'est un stabilisateur qui coûte seulement 90 euros Donc ce qui représente environ 93 francs suisses Donc c'est un stabilisateur à deux axes Donc c'est pas un trois axes qu'on peut trouver sur le DJI Osmo Mobile Donc là c'est un trois axes Et puis ce qui change surtout aussi c'est le prix qui est là de 350 francs environ Suivant dans quel endroit vous allez Donc on va faire l'ouverture Ici nous trouvons d'abord bien sûr les modes d'emploi Donc les modes d'emploi qui expliquent le fonctionnement Etc Ensuite L'intérieur se présente comme ceci En premier nous avons le câble Pour Parce qu'il faut savoir que ça fonctionne à pile Mais il donne quand même tout pour recharger les piles Donc voilà Et puis ici vous avez l'embout pour le recharger Ensuite au fond Nous avons trois piles Comme ceci Et pour finir Nous avons le stabilisateur Donc ce qu'on va faire c'est que On va mettre les piles Voilà Alors Déjà ici à l'arrière Vous pouvez voir qu'on a le bouton pour l'allumer A l'avant Nous avons Voilà Nous avons le mode 1 Et le mode 2 Donc je vais vous montrer précisément Ce qu'ils font les deux modes Ici nous avons deux flèches Pour que ceci puisse bouger Donc je vous montrerai aussi Ensuite ici C'est pas un bouton C'est pour Pour montrer Ça va clignoter différentes couleurs Pour essayer de connecter au téléphone S'il n'est pas connecté au téléphone Etc Et ici le bouton pour faire les vidéos Ou les photos Donc ensuite Il faut savoir que Vous pouvez mettre un téléphone Qui fait la taille de 5,5 pouces Donc moi j'arrive largement A mettre mon iPhone 7 Sans problème Ici A l'arrière Nous avons les deux pinces Que vous prenez comme ceci Et vous vous ouvrez Alors On va mettre tout de suite Mon iPhone 7 Comme ceci Donc ici nous l'ouvrons Vous le mettez Et voilà Ensuite A l'arrière Ici vous voyez Vous avez la petite vis Pour après régler Moi il est déjà réglé Exprès pour l'iPhone 7 Comme ça On n'aurait pas perdu de temps Alors ensuite On l'allume Et là vous voyez Que Il est stabilisé Pour le moment Donc Le premier mode Qui va surtout servir A que L'iPhone ne reste pas Si stable Que ça Donc il va suivre Comme ça Tout le temps Et Ensuite Quand vous appuyez sur le mode Vous mettez Le téléphone droit Et puis vous pouvez appuyer Sur le M2 Que là par contre Le téléphone Il va réellement suivre Les mouvements Que vous faites Donc vous voyez Moi je peux tourner Comme ça Donc ensuite Qu'il y a Je fasse quand même Du zoom Il compte ailleurs Voilà Donc ici nous avons les boutons Comme vous voyez J'appuie sur les boutons Et ça va suivre Exactement Où vous voulez aller Donc ce qui est pratique Quand même Vous voulez toujours Bouger le stabilisateur Vous voulez aussi Le régler comme ceci Donc bien sûr C'est un stabilisateur Qui ne vaut pas Autant la peine Que Que le Que le DJI Osmo Mobile Mais Pour ceux qui veulent tester Un stabilisateur Ou Qui veulent voir S'ils auront vraiment Une réelle Utilité Du Osmo Mobile Qui est quand même Assez cher Comparé à celui-ci Qui coûte seulement 90 euros Donc ça C'est à vous de voir Vous pouvez tester Celui-ci Donc Vraiment Pour commencer Pour voir Si ça vous est vraiment utile Prenez celui-ci Et après Si vous voyez Si vous voyez vraiment Une réelle Utilisation Regardez pour le DJI Osmo Mobile Qui est complètement différent Vous avez d'autres options Et tout ça Mais celui-ci Il fonctionne juste comme ça Donc il se connecte par Bluetooth Et puis C'est tout simple Vous avez juste deux modes Dès que l'autre Vous avez vraiment Tout plein d'autres fonctions Donc Le stabilisateur C'est le Celui-ci Il s'appelle Le Tarion 2 Donc vous le trouverez Sur Amazon Je vous mettrai le lien En description Et Et il est différent Il est différent Pardon Il est disponible En différentes couleurs Donc en noir En blanc Et de couleur dorée Donc moi je l'ai pris en noir Et je vous mettrai tout ça Dans le lien Dans la description J'espère que cette vidéo Vous aura plu N'hésitez pas à vous abonner A liker Et on se retrouve A la prochaine Allez Ciao tout le monde